Ce matin-là, nous sommes au lycée moderne d'Eboutou de Dabou, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan, où la journée débute par une classe un peu spéciale. Pour commencer, petit étirement de groupe pour se mettre en forme, une poignée de main pour resserrer les liens entre ses élèves et permettre ainsi une meilleure cohésion de groupe. Ici est un groupe de classe pratique, comme on les appelle, qui réunit une vingtaine d'élèves parmi les 796 à retenue, tous issus des classes de sixième. Ils font partie d'un nouveau programme baptisé « Lance Guest », qui vise à apporter à ces jeunes élèves les clés d'une adolescence réussie. Aujourd'hui, l'on parle de drogue. Non à la drogue. Sur ce morceau de papier, les élèves identifient ce qui, selon eux, constitue l'une des raisons qui poussent les jeunes à s'adonner aux stupéfiants. Pour encadrer les élèves, 70 enseignants et encadreurs, comme Conan Kamara, ont eux-mêmes suivi une formation préalable au projet Lance Guest, initié par le Lance Club international et lancé dans cette école en mars 2023. Nous essayons, à travers un plan bien défini, de monter des leçons. Et puis, ces leçons-là, nous les transmettons à nos enfants, à travers la méthode du « learning by doing », qui est l'apprentissage « apprendre en jouant ». Deux heures par jour, les élèves ont ainsi droit à ces moments de communion et de partage. S'éduquer soi-même, par devenir un citoyen exemplaire, la méthode séduit les jeunes apprenants. Je retiens qu'il ne faut pas suivre les mauvaises fréquentations, il ne faut pas fumer la drogue, car la drogue n'est pas bonne pour la santé. Je trouve que ces cours sont géniaux. Madame nous permet de s'exprimer. Elle nous laisse découvrir les choses de nous-mêmes. Ce lycée est le tout premier en Côte d'Ivoire à expérimenter ce modèle éducatif. Une aubaine par sa proviseur, qui espère ainsi conjuguer enseignement classique et éducation à la citoyenneté. C'est un programme éducatif qui va dans le sens de l'apaisement, la non-violence à l'école. J'ai adhéré au projet parce qu'en tant qu'éducatrice, ce projet peut nous aider à améliorer nos rendements scolaires. Développer le sens critique sur les bancs de l'école pour mieux préparer les jeunes à la vie sociale, tel est l'objectif recherché par le Léance Club international en partenariat avec l'ONU-DC et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation via son programme Léance Guest, qui n'en est encore qu'à sa phase pilote sur le sol ivoirien. Merci.